et bonjour à tous pour ce rpg des all stars aujourd'hui je suis accompagné par comme martin auteur prolifique de grands jeux et de petits jeux et ça tombe bien parce qu'on va parler autour du terme petit merci à toi de m'inviter dans cette cette brochette de stars je suis très honoré d'en faire partie et ouais donc le thème du jour c'est petit alors quand tu m'a convié pour ce thème effectivement on en parlait juste avant de lancer la vidéo je suis un peu connaisseur des petits jeux de rôle en termes de taille j'ai commencé même j'allais dire ma carrière c'est un bien grand mot pour le coup ouais j'ai commencé à créer des jeux par des petits jeux en fait sûr qu'on peut retrouver notamment sur le site trop long pas lu que j'ai cofondé avec mes camarades melville et julien poire et donc ouais j'ai fait pas mal de petits jeux je continue d'en faire un petit peu mais à une époque j'en faisais un peu plus régulièrement j'en ai une à peu près une quarantaine sous la ceinture donc ouais je connais un peu le sujet alors c'est vrai que quand on pense jeu de rôle on va dire dans l'imaginaire collectif on a toujours l'idée de ces énormes bouquins avec le livre du m du maître le livre des monstres le livre des des joueurs et et du coup ben c'est vrai que maintenant il ya beaucoup beaucoup d'alternatives à contre courant on a parlé notamment sur le site trop long pas lu où il ya des jeux qui font qu'une ou deux pages maximum et qui sont parfaitement jouable bon alors peut-être ils expliquent pas en détail qu'est ce que c'est qu'un jeu de rôle mais on leur voudra pas spécialement donc ben toi qu'est ce qui t'a donné envie un peu de faire c'est des petits jeux de t'intéresser aux petits jeux à la base c'est melville pour le coup qui m'a qui m'a branché sur le sujet avec les jeux de grand o8 qui est un auteur britannique qui s'est fait connaître par c'est pareil par ses par ses petits jeux maintenant il en a fait il a fait des plus gros jeux notamment le jeu de rôle spire et art qui sont sortis récemment on joue des elfes noirs qui font la révolution mais à la base lui il avait un truc où tous les mois il est un patreon et tous les mois il fait un jeu en une page et celui qui est le plus célèbre c'est honey ice tout tu joues des ours qui vont faire un casse pour le pendant le festival du miel local ils vont essayer de récupérer les pots de miel donc c'est c'est très très fun et est en fait voilà donc melville m'avait fait découvrir sa production à lui à grand o8 et je me dis ben c'est super en fait enfin moi je veux je pensais pas que c'était possible de comme tu le disais juste à l'instant de faire tenir un jeu de rôle en si peu de place et comme j'aime bien les défis créatifs à la base moi je les fais vraiment sous l'angle de la contrainte genre tiens est ce que c'est vraiment possible je vais m'y coller puis je vais voir et donc premier mon premier jeu il ça s'appelait la brigade anti paradoxe c'était un truc sur le sur des losers c'est un peu johnny english fait du voyage temporel quoi c'est on envoie les losers à faire une mission à travers le temps donc c'était très très copier de grand o8 parce que c'était un truc humoristique avec plein de tables aléatoires etc et j'ai quand même pouvoir parce que je les fais tenir quand en deux pages et pas une seule mais n'empêche que ça m'a prouvé effectivement que tu pouvais complètement faire des petits jeux comme ça avec effectivement un certain nombre de de restrictions enfin de limites on va dire par rapport aux gros jeux je pense que tu l'as évoqué la première limite c'est le fait que un petit jeu de rôle moi j'appelle ça même des mini jeux de rôle tellement c'est petit ne va pas te prendre par la main alors il n'y a pas le traditionnel paragraphe sur qu'est ce qu'un jeu de rôle etc évidemment mais ça fonctionne effectivement avec un certain nombre de prérequis enfin de choses que tu es censé déjà savoir tu es censé déjà savoir qu'est ce qu'un mj qu'est ce qu'un jet d et qu'est ce que machin et tout parce que tu n'as pas la place en fait de l'expliquer quoi et et d'autre part donc ça c'est le premier truc et l'autre chose qui qu'il n'y a pas dans les petits jeux de rôle plutôt qu'il y a à foison c'est des trous il ya beaucoup beaucoup de trous à remplir dans ce genre de jeu on te prend pas par la main parce que en tant que mj tu vas devoir fournir beaucoup pour tu vas devoir beaucoup improvisé en fait pour parce que tu peux pas tout faire tenir en une page c'est des systèmes généralement très très simple donc va falloir beaucoup improvisé pour combler tel point de règle etc il ya des fois alors je précise que c'est pas mon cas mais il ya quand même pas mal de petits jeux de rôle qui sont pas testés ou très peu testés et du coup ben quand tu lances une partie tu rends compte que tel point de règle marche pas etc donc ça ça demande quand même je pense que moi je pensais à la base que les petits jeux de rôle étaient idéaux pour initier des gens parce que tu as très peu à lire tout le monde peut prendre cinq minutes pour lire la page avant de jouer sur la même longueur d'onde et il n'y a pas de souci mais en fait je me demande à quel point pour les novices c'est abordable ben du coup je me pose la question étant donné que les petits jeux de rôle vont aussi faire quelque chose qui est assez loin du jeu de rôle traditionnel ce qui vont nous proposer d'autres façons de jouer et ouais c'est ça notamment ben on va avoir des mécaniques très très différentes on va avoir des cadres de jeu qui ne vont couvrir rien qu'une petite scène et surtout on va avoir aussi des durées de partie qui peuvent être beaucoup beaucoup plus courtes voire plus longues pour certains mais voilà c'est les j'ai l'impression que les petits jeux ont cette volonté de casser les nos habitudes de reliste pour vraiment nous proposer autre chose aller ailleurs faire ouais ouais complètement c'est ça le 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 contrepoint de tout ça c'est qu'effectivement ça nous fait aller ailleurs ça fait que en tant que que reliste tu as des habitudes que qui vont pas forcément être ça va être un peu difficile de défaire de certaines habitudes quand tu joues ben voilà des ours cambrioleurs ça va encore mais il ya des jeux qui vont quand même beaucoup beaucoup plus loin y compris certains déviens d'ailleurs mais mais ouais ça te permettre de sortir des sentiers battus et j'allais dire que à l'inverse il ya aussi des propositions hyper alors il ya des propositions hyper expérimentales il ya des propositions aussi hyper poétique beaucoup plus simple où tu as même presque pas de règles et ça j'ai l'impression que c'est un peu plus typiquement alors il ya deux courants il ya pas mal de jeux mini jeux français qui font ça mais il ya aussi un type de jeu où là c'est vraiment l'extrême de cette mouvance là qui s'appelle des game poems donc des poèmes jeux quoi ou pour le coup ils sont extrêmement courts et presque leur lecture est presque plus importante que le fait d'être joué et en fait l'idée c'est que tu vas lire la page de jeu parfois c'est moins d'une page et c'est un peu ce truc que tu disais c'est à dire il ya un peu le côté je te démontre qu'on peut faire ça en jeu de rôle qu'on peut aller dans des dans des chemins complètement qu'on n'imaginait pas pouvoir pouvoir aborder quoi et après effectivement il ya le côté plus fonctionnel des mini jeux de rôle souvent humoristique mais pas que tu peux jouer sur le pouce tu peux y jouer avec des gens qui connaissent très très peu le jeu de rôle tu as des parties qui durent une heure où tu as juste besoin d'un des tout à fait standard donc ça en fait c'est vraiment il ya cette contrainte commune du format de une deux pages surtout l'ont pas lu notre limite c'est moins de 10 donc on a des jeux un peu plus long aussi mais en fait à côté de ça c'est vraiment une galaxie de tout ce que tu peux imaginer quoi et y compris parfois des trucs assez assez riche moi une j'ai fait un ou deux jeux comme ça avec comme contrainte l'idée de faire des jeux qui sont un jouable en campagne où tu peux faire plusieurs séances où tu peux explorer un peu le jeu et ça ça marchait plutôt pas mal donc pour pouvoir montrer que même avec un jeu en deux pages tu peux quand même faire trois trois quatre parties à la suite et faire quelque chose de très bien quoi alors après voilà ça c'est pas le jeu où tu es pris par la main où tu as des pages de bestiaires d'univers etc c'est vrai que tout à l'heure tu parlais d'initiation moi j'ai utilisé beaucoup de jeux très courts notamment je pense aux larmes du soleil de chez angel dust écrit par simon lee et valentin t comme ouverture pour faire découvrir le jeu de rôle à des gens qui n'ont jamais pratiqué qui préfèrent le jeu de société parce que souvent il ya c'est toujours encore une fois cette image du jeu de rôle que c'est forcément de l'héroïque fantasy il va y avoir des combats etc et ben pour avoir ces jeux qui ont des mécaniques qui peuvent faire justement rappeler le jeu de société ça ça permet un peu de démystifier l'ensemble et dire ben voilà on peut faire autre chose le jeu de rôle ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas forcément que on va dire sur des thèmes d'adolescence pour vulgariser beaucoup j'ai aucun problème du genre de dragon vous en faites pas mais ouais du coup qu'est ce que tu penses toi de cet aspect ben permettre à ceux qui ont un a priori négatif sur le jeu de rôle de d'avoir une porte d'accès alternative rentrée par la petite porte j'ai envie de dire ouais je pense que non mais tu as raison il ya il ya une c'est important de baisser le coût d'entrée en fait du jeu de rôle c'est à dire que c'est encore quand tu quand tu regardes le moi je suis plus trop le milieu tradi on va dire du jeu de rôle mais je pense que c'est un milieu qui a encore énormément de poids notamment dans l'imaginaire des gens qui ne sont pas au liste et effectivement il ya ce côté sans même parler de l'univers médial fantastique à ce côté ah ouais mais pour jouer il faut que je me tape un bouquin de 300 pages ensuite il faut qu'on se pose avec nos copains pendant quatre cinq heures un mois il va y avoir un combat on va faire que lancer dd pendant une heure donc tout ça 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 peut un peu faire flipper et je sais que moi quand j'étais plus jeune et que j'ai essayé de d'intéresser des gens aux jeux de rôle et où il y avait assez peu de jeux qui sortaient de ces de ces créneaux là c'était compliqué quoi alors il y en a un déjà des des jeux de rôle on va dire de taille moyenne genre psy run genre dans un autre genre et aussi le jeu de rôle pirate qui est plus pour enfants etc donc des des jeux de rôle qui étaient considérés petits à leur époque et qui permettait un peu de faire ça et là en fait avec les mini jeux de rôle on est encore un cran au dessus là dedans quoi ce que tu évoques sur des mécaniques proche du jeu de société ça à mon avis c'est hyper intéressant c'est un truc qui est assez peu exploité encore mais on est encore même dans les mini jeux de rôle dans des trucs très je trouve là en fait des compétences en lance dd etc alors qu'on pourrait effectivement imaginer des trucs beaucoup plus ludiques et le jeu que tu évoques l'herbe du soleil il a été créé via le podcast de trop long pas lu où on pitchait enfin on forçait des on forçait on invitait des gens à inventer un jeu de rôle en une demi-heure pareil pour montrer que c'était possible en assez peu de temps et on s'était retrouvé effectivement avec des propositions très ludiques avec des jeux où fallait plier des des feuilles de perso pour faire d'aider enfin des trucs assez sympa comme ça je pense que là il ya vraiment un truc à faire pour dire aux gens ah bah ouais ok le jeu de rôle basique t'intéresse pas trop bah tiens je te montre un dessus là on peut jouer avec des cartes à jouer on peut machin on évoquait hors antenne la clé des nuages de kf et finalement c'est un bon exemple de ça aussi c'est un jeu de rôle qui est très court qu'on peut expliquer très rapidement et qui ne demande en fait enfin il ya une mécanique de jeu mais qui demande aucun accessoire c'est juste de la conversation ça ça marche ça marche très très bien aussi et puis c'est un univers médiéval fantastique en grossissant énormément les traits mais qui sort complètement des sentiers battus et donc c'est aussi une manière de dire ok attendez c'est pas parce que on fait du médiéval fantastique que on va jouer des gros bourrin avec des épées qui tuent des dragons etc je pense que c'est voilà je disais abaisser là le coup d'entrée c'est dans les deux sens quoi c'est cognitivement au niveau des règles de comment ça se joue etc montrer que ça peut être très simple et aussi au niveau de l'imaginaire je pense que maintenant il ya il ya tellement de types de jeux disponibles que tu pourrais presque dire à quelqu'un c'est quoi qui te botte dis moi n'importe quoi vraiment n'importe quoi et je suis sûr que je pourrais te trouver un jeu qui permette de faire ça quoi et bien sûr c'est bon beau il est déjà temps de nous quitter merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec moi pour discuter autour du thème petit merci à toi de m'avoir invité mais de rien et tous ceux qui nous regardent je vous dis à demain